Mesdames, Mesdemoiselles, un peu de silence, je vous prie, pour votre leçon de jardinage. C'est le printemps, votre petit jardin est en effervescence, il ne demande qu'à être travaillé. La préparation du terrain est primordiale. Toujours commencer par un bon défoncement. C'est un peu violent au départ, mais très efficace. Ah, ça, madame, si votre jardin a été négligé trop longtemps, il se peut qu'un défoncement ne suffise pas. Dans ce cas, un labourage en profondeur s'impose. Ensuite, le griffage, qui permet de casser la motte sur une vingtaine de centimètres de profondeur. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, si votre motte est trop sèche, un petit coup de bine l'attendrira. Car comme disait feu monsieur le nôtre, motte usée, bouche cousue. Une fois la motte piquée, on peut introduire la semence, laquelle vous donnera de belles roses ou de beaux choux, si vous, j'attends mesdames, si vous, si vous arrosez bien sûr. L'arrosage. Choisissez un tuyau fin, facile la manier. Ou alors un tuyau armé, plus rigide. Quoi qu'il en soit, prenez la chose en main, mesdames, et mouillez. Mouillez. On a souvent l'impression que mouiller pendant quelques secondes suffit, c'est une erreur. Bien. Alors, votre petit jardin a été successivement défoncé, labouré, griffé, mouillé, ensemencé. Il faut maintenant, j'attends mesdames, il faut l'entretenir. La taille tout d'abord. Question de prestige. Il faut tailler mesdames. Alors, allez-y, n'hésitez pas. Tailler tiges gourmands et dards régulièrement, c'est beau pour eux. La taille revigore et épanouie. Je sais, mon petit, vous débutez, vous êtes rebuté, c'est normal. Mais vous y viendrez, faites-moi confiance. L'entretien courant est également important. N'oubliez pas de visiter votre petit jardin matin et soir. Pensez à bien l'aérer, le désherber, lutter contre les mousses et les champignons. Et ne maltraitez pas votre gazon, mesdames. Ce n'est ni un terrain de jeu pour les enfants, ni un parking. Alors, il nous reste une seule question et de taille, l'outil. À votre stade, mesdames, mesdemoiselles, de bonnes pelles et une vulgaire brouette feront l'affaire. L'important est de toujours utiliser un long manche. Non, madame, il n'est pas nécessaire qu'il soit motorisé, même si une bonne petite motorisation de temps en temps, ça vous pimente la besogne. Mais généralement, un bon jardinier considère que le travail à la main est plus valorisant. Vous voyez, mesdames, mesdemoiselles, le jardinage est fait de mille et une petites attentions. Si vous suivez mes conseils, votre petit jardin deviendra convivial et votre conjoint ou vos convives s'y complairont. La semaine prochaine, nous parlerons cuisine. Comment préparer une bonne chère ? Applaudissements Applaudissements